Bonjour à tous et bienvenue dans ce sixième épisode de votre question du mois. Alors ce mois-ci, vous avez voté à 45% pour savoir quelle est la meilleure solution pour financer les études de vos enfants. Alors pour vous répondre, nous sommes ravis d'accueillir Etienne Arez, spécialiste patrimoniale à la Caisse d'épargne Côte d'Azur. Bonjour Etienne. Bonjour Ingrid. Alors Etienne, grande question, comment est-ce qu'on fait pour financer les études de ces enfants ? Vous le savez Ingrid, aux Etats-Unis, les parents commencent à épargner dès la naissance de leurs enfants, puisque les universités américaines sont très onéreuses. En France, les familles n'ont pas ce réflexe. Et pourtant, entre les frais d'inscription, les dépenses de logement, d'alimentation ou de transport, le coût des études supérieures ne cesse d'augmenter. On parle quand même de 3 000 à 10 000 euros par an. Et on sait que l'éducation est plus que jamais la clé de la réussite professionnelle. C'est pour ça qu'il est important de se poser la question, effectivement. Alors, quand on a besoin d'argent, on pense évidemment au crédit, à emprunter auprès d'une banque. Le prêt étudiant, est-ce que c'est la meilleure solution pour financer les études de ses enfants ? Alors, le prêt étudiant est une bonne réponse. Il permet de bénéficier d'un taux très avantageux. La somme peut être prêtée en une ou plusieurs fois selon les besoins de l'étudiant. Et le prêt peut ensuite être remboursé avec un différé partiel, voire total, pour attendre l'entrée du jeune dans la vie active. Le rôle des parents sera dans ce cas de se porter caution pour l'aider à obtenir ce crédit. Et ce à quoi on pense moins, c'est au prêt familial. Pour aider les étudiants qui entreprennent des études coûteuses, mais éviter de créer des inégalités entre les enfants, les parents peuvent consentir un prêt, plutôt qu'un don. Celui-ci peut se faire avec ou sans intérêt, et le prêt peut être remboursable de façon différée selon des échéances à déterminer. C'est donc une solution assez souple. Mais elle demande néanmoins un certain formalisme. Juridiquement, si la somme prêtée est supérieure à 5 000 euros, il faut rédiger un contrat de prêt et le déclarer aux impôts. Mais pratiquement, même si le prêt est inférieur à 5 000 euros, il est recommandé de le notifier par écrit et de le faire enregistrer. C'est évidemment une garantie pour celui qui prête l'argent. Mais surtout, en cas de décès du prêteur, cela évitera toute question sur la qualification de l'argent transféré. Mais alors, ces solutions, ça implique quand même que votre enfant démarre dans la vie avec des dettes, avec des échéances à rembourser ? Ah oui, c'est exact. Cela dit, dans le cas du prêt familial, cette dette pourra éventuellement être effacée en la transformant en donation. C'est assez simple, même si ça nécessite de préférence un acte notarié. Est-ce qu'il y a quand même d'autres solutions qui permettent de ne pas s'endetter ? Heureusement. Vous pouvez verser de l'argent régulièrement à vos enfants. Pour un enfant majeur, non rattaché à votre foyer fiscal, ça peut prendre, par exemple, la forme d'une pension alimentaire versée mensuellement. Et la fiscalité vous y encourage, puisque cette pension est déductible de votre revenu imposable dans la limite de 6 368 euros par enfant et par an. Bon, en contrepartie, cette somme est à déclarer par votre enfant, mais il n'est sans doute pas imposable. Et ça, ce n'est pas considéré comme une donation ? Et non, juridiquement, aider ses enfants répond à l'obligation alimentaire des parents. Obligation qui porte sur le logement, la nourriture, l'habillement, la santé et l'éducation. Donc la pension alimentaire ne constitue pas une donation rapportable au moment du décès des parents. Et puis, on parle des revenus réguliers. Une autre source de revenus est envisageable. Si vous disposez d'un bien locatif, vous pouvez opter pour une donation temporaire du fruit. C'est-à-dire qu'au lieu de lui verser une pension, vous pouvez lui transférer les loyers du bien loué pendant toute la durée de ses études. Alors si on a envie de favoriser un peu l'autonomie de son enfant, est-ce qu'on peut aussi décider de lui confier un capital et puis de le laisser gérer ça tout seul ? Tout à fait. Vous pouvez commencer à épargner tôt en ouvrant à vos enfants des supports d'épargne qui formeront le moment venu un capital utilisable pour couvrir les frais d'études. Cette épargne peut prendre différentes formes, bien sûr. Vous avez évidemment l'assurance-vie, ouverte au nom de l'enfant et alimentée au fur et à mesure des années par les parents, mais aussi par les grands-parents, s'ils le souhaitent, lors des fêtes et des anniversaires. Au moins commun, vous avez l'investissement dans des CPI de rendement qui généreront des revenus réguliers au moment des études. Et comme ces revenus ne seront pas nécessaires avant plusieurs années, il est possible de souscrire ces parts à crédit ou en démembrement. On peut peut-être aussi penser à une donation pure et simple ? Ah oui, évidemment. Si on parle de capital, la solution la plus classique, c'est évidemment la donation. Chaque parent peut faire à chacun de ses enfants un don familial d'une somme d'argent jusqu'à 31 865 euros exonérés de droits de mutation. Ce don se cumule naturellement avec l'abattement de 100 000 euros qui s'applique aux dons classiques. Et les deux sont renouvelables tous les 15 ans. Donc ça peut assurément aider au financement de belles études. Alors, si je peux me permettre un petit conseil à propos des donations, en cas de fratrie, il est fortement recommandé d'utiliser le mécanisme de la donation partage. Et pour revenir sur les pensions alimentaires ou les donations du fruit, n'hésitez pas à en parler en famille et à respecter, autant que faire se peut, un certain équilibre entre les enfants. Alors, toutes ces solutions, il faut quand même le dire, ça implique aussi que les parents aient des moyens financiers. C'est vrai. Mais rassurez-vous, il existe aussi des bourses d'études et des subventions d'État qui peuvent être attribuées aux étudiants ayant des difficultés matérielles qui les empêcheraient de commencer ou de poursuivre des études supérieures. Il ne faut évidemment pas hésiter à y avoir recours. C'est noté. Merci beaucoup, Étienne, pour toutes vos explications. Merci, Ingrid. C'était votre dernier épisode de cette première saison de votre question du mois. On se retrouve après l'été pour une nouvelle saison. En attendant, vous pouvez réécouter cet épisode sur la chaîne YouTube Caisse d'Épargne et sur le site Vision Patrimoine. Merci et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada